donc officiellement bien le bonjour aujourd'hui on se retrouve avec l'idée qui fait un peu suite à une vidéo que j'avais déjà fait sur les mythes du moyen âge donc les idées préconçues où est ce que les gens étaient mal propres malodorants etc donc il y a une question qui m'est arrivé de dire oui c'est pas vrai mais d'où vient cette idée là pourquoi est ce que c'est si intrinsèquement relié et je pourrais même dire encrassé pour utiliser l'expression puis le jeu de mots l'idée de au moyen âge il était puant puis il était dégueulasse donc j'ai fait des petites recherches là dessus pour me rendre compte en fait qu'il y avait une situation qui a mené à cette affirmation là puis j'ai trouvé intéressant donc le pourquoi n'est pas celui qu'on pense mais effectivement un certain moment les gens se sont mis à ne plus vouloir se laver ou du moins plus s'immerger comme c'était coutume donc on va pouvoir justement entrer un peu plus dans l'explication à savoir on a tout d'abord à noter que pendant l'époque romaine on avait beaucoup les termes donc ça où est ce que les gens pouvaient aller se laver donc les belles publiques romaines puis on se rappelle de quoi rome c'est des milieux urbains donc des milieux peuplés où est ce que la nourriture est à acheminer l'eau il pas il était présenté aux spécifiques bref il y avait toujours une une source qui venait alimenter les villes mais au moment où l'état romain qui est très centralisée finit par morceler puis se décrépire et finalement avoir les invasions barbares arriver les peuples du moins les citadins vont devoir quitter en grand nombre les peuples les villes parce qu'en fait la nourriture ne se rendra plus là ce qui fait que il y a beaucoup de bâtiments publics qui étaient pris en charge justement par l'autorité romaine qui ne pourra plus être pris autant en charge mais les bains publics c'est sûr qu'ils vont avoir moins du moins style romain mais il va en avoir d'autres qui vont être quand même instauré donc on a déjà pensé aux bains de style oriental qui vont voir leur apparition surtout en europe après les croisades donc ils vont prendre si on veut le relais de tout ça mais les gens à la base non seulement se lavent mais c'est aussi quelque chose qui est considéré religieux donc dans la religion chrétienne on a en fait justement un mot d'ordre pour la pureté donc se laver c'est aussi avoir non seulement un esprit sain mais un corps sain on a aussi l'idée de purification et d'ailleurs un des premiers rituels chrétiens c'est le baptême donc l'immersion dans l'eau qui montre justement cette idée d'arriver à une pureté non seulement d'esprit mais aussi d'accord donc pour aller ensemble donc de ce côté là en fait la région chrétienne du moyen âge qui déjà probablement la chose la plus ancrée en termes de tradition romaine si on veut est encore là et même d'ailleurs on sait que les les rois germaniques et les peuples germaniques vont se convertir tranquillement à la chrétienté donc on se rend compte que le christianisme va rester c'est pas mal ce qui suit et ce qui est hérité de l'antiquité qui va se maintenir le plus et même augmentant l'influence c'est la région chrétienne donc la région chrétienne dit vous devez quand même vous tenir propre mais les gens vont voir ça ils veulent quand même le devenir donc les façons qu'ils ont pour se maintenir justement au propre donc être capable de prendre des bains et bien on a tout d'abord évidemment le bain chez soi cependant le bain chez soi ça prend des moyens c'est souvent la noblesse qui avait ça ou des grands marchands bref les gens qui avaient inquiétés influent puis qui avait de l'argent donc oui on peut se laver sur une baignoire mais ça coûte comme vous dire énormément cher ce qui fait que c'est pas tout le monde pour pouvoir avoir chez soi une baignoire donc la démocratisation en fait du bain et après de la douche va arriver beaucoup plus tard donc dans le courant du 20e siècle puis ça c'est pas la première partie du 20e siècle ça va être plus loin donc tranquillement où on va augmenter le rapport avec l'hygiène du moins individuel chez les gens où est-ce que ça va devenir plus abordable mais à cette époque un bain est souvent personnel mais veut aussi dire richesse donc signe de fortune donc pour le commun des mortels s'ils veulent se baigner ou du moins se laver en submergeant et non pas juste en frottant avec une guénie ou une débarbouillette ce sont les mains publiques donc les mains publiques eux autres au moyen âge continuent à rouler est-ce que ça va être les ternes romains pas nécessairement parce qu'il y en a qui sont tombés en décrépitudes et qui ne fonctionne pas mais il y a d'autres bains quand je vous disais qu'ils vont voir le jour comme par exemple sur l'inspiration orientale du moins des croisades qui vont être ramenés comme idée en europe donc les gens vont aller là pour se nettoyer se laver tout et on se rend compte que ça ben c'est laver mais comme dans toute époque il y a un métier qui s'appelle les filles de joie donc ces filles là vont se rapprocher en fait des bains publics pour offrir leurs services en termes de c'est elle est là pour te détendre pour manger pour boire mais il y en a certains qui allaient là aussi question de profiter de la promiscuité donc de petites aventures comme ça avec les dames du coin au niveau de les professionnels des du corps puis ce que ça va donner en fait c'est qu'on va se rendre compte que avec cette approche on va voir en fait les autorités sanitaires beaucoup se mettent à à paniquer la noblesse ou les autorités aussi essayer de plus possible d'interdire non seulement qu'elle s'approche de là ou du moins d'exercer proche des bains mais ça ce que ça va avoir comme pour effet c'est que on va se rendre compte que ce type de travail là évidemment amène quoi les maladies qui vont être ou les infections qui sont transmises type sexuellement donc les bains publics deviennent un endroit où est ce que cette promiscuité là et ce service offert qui est rendu quand même assez endémique un certain temps va amener justement des it s donc à plus facilement à proliférer surtout aussi que la qualité de l'eau n'était pas nécessairement vérifié il y en a qui peuvent garder l'eau beaucoup trop longtemps donc une grande prolifération de bactéries qui se fait là dans ces milieux qui sont quand même humides et chauds donc il va y avoir quand même beaucoup de choses qui vont se passer et les gens vont tomber malades finalement en côtoyant les bains publics à cause justement de ce que je viens de parler que ce soit la promiscuité avec les filles de joie avec les it s mais aussi ça fait une belle petite flore pour les bactéries à se développer et en fait ceci va avoir un terme avec les bains publics en fait va mettre l'âge dedans parce qu'il va y avoir deux grandes épidémies en fait qui vont venir accentuer le problème qu'on avait déjà cité justement initialement donc à savoir au niveau de la prolifération la peste de 1346 va venir donner un bon petit coup dans la population pour justement faire un gros travail de pocheuse des âmes qui vont décéder donc on se rappelle que la peste pulmonaire peste bubonique c'est 60% des gens qui meurent et la peste pulmonaire c'est 90% des gens qui meurent donc ça va être déjà un gros coup mais aussi il va y avoir un retour des cols mais du moins du monde qui vont en Amérique qui vont ramener la syphilis donc la syphilis qui comme je le disais se transmet très bien dans les bains publics parce que les dames qui sont certaines dames qui sont là ont comme emploi de justement faire profiter les autres un petit peu leur corps ça va avoir comme un glas finalement le temps des bains publics et ça va juste enlever en fait cette idée là que c'est une bonne chose d'aller se laver au bain public au contraire maintenant après ces années là on va se rendre compte que au début du 16e siècle les gens des docteurs vont dire éviter les bains c'est là vous avez plus de chance de tomber malade donc si vous faites donner un obligé à prendre un bain ça va être un bain individuel chez vous donc pas grand monde vont arriver là donc ils vont se retrouver plus avec la débarbouillette puis des nettoyages plus légers et non plus une immersion du corps mais là justement au départ les gens étaient propres puis là c'est tranquillement que ça a commencé à se dégrader pour enfin voir les épidémies à cause des milieux non hygiéniques du moins pas aussi entretenus que l'éternes romains et la présence des filles de joie cette idée là en fait nous vient de la renaissance tout simplement qu'au moyen âge c'était des crasseux parce qu'en fait eux autres ont une peur de l'eau incroyable à cette époque là en fait on se rend compte que tu sais tu sais le principe d'avoir une idée de base un fait mais de faire une une itération logique ou un argumentaire erronée va donc donner un résultat erroné dans leur tête l'eau transmet les maladies donc on en est à ce point là c'est pas ah ben là si c'est fait proprement les bains publics sont au contraire bon pour la santé le côté sanitaire d'une ville etc ou par exemple que s'il n'y a pas de filles de joie qui sont là plus tôt puis qu'il n'y a pas de de maladies tels qui se transmettent bien c'est parfait pour eux autres c'est aux bains publics que les maladies les infections puis tout ça augmenter alors c'est que c'est l'eau et à la renaissance ils croyaient que le corps était une éponge qui absorbait tout donc au contact de l'eau tu t'attrapais tout de suite qu'est ce qu'il y avait dans l'eau négatif donc ils vont éviter le bain le plus possible il y a des histoires justement qui disent qu'à la renaissance surtout qu'il y a l'explosion des parfums qui arrivent et bien c'était pour se parfumer parce que ça se l'avait pas autant qu'au moyen âge comme je le disais auparavant mais tu sais à versailles par exemple pour citer ce louis 14 en exemple l'eau il y en a à la pelletée il y en a des litres et des litres par minute qui sont écoulées comment ça se fait qu'il veuille autant d'eau partout pour la vue de versailles mais non pas pour s'en se laver louis 14 évidemment était un gars de son temps et pendant la renaissance comme je vous le disais c'était des docteurs qui obligeaient des bains donc comme une prescription ils prescrivaient des bains mais louis 14 avait quand même un minimum d'hygiène à l'inverse que beaucoup de détecteurs vont dire qu'il était crasseux puis dégueulasse mais il ne l'était pas en fait il était juste propre de son temps oui il utilisait quand même beaucoup de parfums mais il arrivait de prendre des bains de rivière donc d'aller se baigner dans la rivière quand il faisait très chaud et il y avait aussi deux cuves dans sa chambre pour se laver donc une pour se laver puis une pour se rincer et il y avait aussi une cuve qui pouvait profiter avec ses maîtresses et comme les montes espères puis les montes maintenons de ce monde mais il se lavait quand même de temps en temps est ce que je vais dire fréquemment je pourrais pas aller le dire jusque là mais c'est pas vrai l'histoire que louis 14 aura pris un seul bain dans sa vie c'est pas vrai mais il se lavait pas aussi souvent que il l'aurait fait au moyen âge avant que pour eux autres l'eau soit synonyme de maladie donc c'est pour ça en fait c'est depuis c'est les savants puis les docteurs de la renaissance qui ont vraiment dit ah ça vient de là ça vient de l'eau ça vient du moyen âge je crois qu'ils voient en négatif c'est un temps avant c'est un temps où est-ce que c'était désordonné c'était sombre il n'y avait pas de tu sais il n'y avait aucune ordre et tout alors que c'était pas vrai je veux dire n'importe quelle société s'est stabilisée après la chute de l'empire d'occident donc ça c'est évidemment des ils vont colporter des mantris sur la période d'auparavant puis la renaissance en la renaissance ça dit la renaissance culturelle le mécénat c'est le grand prestige et tout ça donc on voit qu'il y a quand même beaucoup à essayer d'encenser leur temps et non pas de donner au temps précédent ce qu'ils avaient donc ça va beaucoup être mis à l'avère comme étant négatif mais la base vient que justement c'est pour les raisons comme je vous ai dit qu'il y était les épidémies qu'elles soient bactériologiques etc. ou les ITS qui vont donner une mauvaise éputation à l'eau c'est pour ça que vers la renaissance ou du moins à la fin du moyen âge les gens vont de plus en plus arrêter de se laver en s'immergeant dans un bain ou peu importe comme je vous dis à cause de cette idée là que le corps est une éponge puis il absorbe tout donc pour eux l'eau c'est mauvais c'est dangereux donc à la renaissance ils essaient le moins possible d'avoir à faire avec à l'inverse au moyen âge dans le temps où ça allait bien ils se lavaient quand même assez fréquemment donc j'ai trouvé intéressant de savoir d'où venait toute l'origine de tout ça la signification puis pourquoi aujourd'hui on a cette idée là qui est créée sur le moyen âge ça vient tout simplement des savants puis des historiens de la renaissance tout simplement donc c'est pour ça que là on peut remettre les choses en perspective et remettre ça à la vérité donc à la lumière au moyen âge il était pas mal propre c'est la renaissance qui a dit qu'il était mal propre et on a vu l'eau justement perdre ses vertus pour au contraire pour être un quelque chose où est-ce que tu allais absolument tomber malade si tu touchais à l'eau comme on peut voir beaucoup de choses se sont passées depuis ce temps là mais c'était je trouve un bon tour d'horizon pour cette section là et cette idée donc si vous avez des questions n'hésitez pas sinon je vais faire le au revoir YouTube puis je crois qu'on va poursuivre sur sang froid après donc je vais commencer la conclusion YouTube donc un gros merci d'avoir été présent c'est toujours un plaisir de vous avoir à chaque fin de semaine donc si vous avez des questions si vous aimez si vous n'êtes pas abonné vous pouvez tout faire ça donc abonner aimer la vidéo commenter partager bref tout ce que vous pouvez faire pour répandre la vérité et le savoir normalement on a la possibilité de faire une autre capsule la fin de semaine prochaine donc ça sera aussi porté là n'oubliez pas vous pouvez venir directement sur Twitch pour assister en direct donc aujourd'hui je suis heureux de voir que j'ai été en bonne compagnie et puis pour le reste je crois que j'ai fait le tour donc à la prochaine capsule je souhaite un gros merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine